Ah pardon, à 10 PM et 13 PA, il ne peut aller chercher personne actuellement, mais il peut permettre à sa team d'avancer. Ah la double retraite, c'est que ça contre-mai alors totalement cette accélération du côté de Gant est nu. Mais ne vous inquiétez pas, il l'aura pour le tour 4, pour pouvoir accélérer Vald, le Yop de Jiva, qui pourra ainsi placer sa colère facilement. Ah mais c'est Krala ! Bah oui, c'est Xeron et compagnie. C'est le joueur de foot. Quoi ? Alors ça, centenaire. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Il y a un joueur de foot qui s'appelle Krala ? Rien, non. Concentrons-nous sur le combat s'il vous plaît. Ouais, le foot, c'est pas mettre à se doter. Sérieusement quoi. Eh, il y a de la private joke. Et cette qui va pouvoir invoquer son Pandawasta, non, finalement, il ne l'envoie pas. Ah bien, il aurait pu en plus bloquer les neutrophes de Huilette avec cette kawatt. Il va qu'il joue très offensif, hein, il décide de rusher le plus rapidement possible. Et malheureusement... Et pas malheureusement, pardon, parce que les armures ne sont pas encore mises. Tout n'est pas perdu. Je signale au passage que les cotes des équipes sont extrêmement rapprochées, puisque Huilette C est à 1,96 et Jiva C est à 2,04. Donc même du côté des paris, les gens n'ont pas l'air convaincus. Il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine. Si Grand et NU, oui, Grand et NU s'appelle animé, effectivement, il peut empêcher les armées. Et Jivingo qui commente, qui dit, ah, le fameux rire nettoyage de vitres de Sainte. Ça, pas ça ? Effectivement. C'est toi qui fait les pare-brise quand on est au feu rouge. Allez, début du tour 2. Non, mais les armures qui peuvent être évitées. Si la pelle animée est intelligente. Tu t'avances beaucoup. Bah là, ils sont sous retraite. Bon, là, Huilette est dans une zone qui est complètement armure. Donc c'est plutôt pas mal. Et très bien joué de la part de l'expo bombe, en fait. Il la place à cet endroit-là. Ce qui fait que si Grand et NU veut invoquer sa pelle animée, à la place de l'expo bombe, ça aurait poussé complètement, il est. Là, il décide du coup de jouer un peu au loto. Et de mettre sa pelle animée au milieu. Est-ce que ça poussera le Krala, et dans ce cas, bah, elle ne servira à rien ? Ou alors, est-ce que ça poussera le Roublard et les Nutrophes ? Tu as poussé le Roublard ou les Nutrophes, en fait, c'est deux chances sur trois. Ça permet d'éviter les armures sur ses personnages. C'est très bien joué de la part de Jiva qui, justement, va pouvoir contrer ses armures. Sans doute une mise en garde, quand même, sur cette Nutrophes Teddiop. La mise en garde, effectivement. Non, l'immunité. L'immunité, très bien, on décide d'assurer à 100%. Ils vont pouvoir... Erani va pouvoir lancer son mot stimulant. Non, il l'a déjà lancé au tour 1. Pardon, je dis des bêtises. Freeman, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? TDA, pardon. À commenter. Parce que je suis tout seul, là, c'est difficile. Oui, oui, j'étais en train de répondre à quelqu'un qui me demandait pour les musiques du stream, tout ça, tout ça. Je viens à ta rescousse. Merci. On décide, du coup, de faire un peu le ménage, du coup, du côté de Jiva, en éliminant les carottes. Il va virer les carottes. Il peut pas du tout taper. Enfin, il aurait pu taper sur cette Nutrophes, mais ça n'aurait servi à rien parce qu'il était immunisé. L'Enutrophes. Ça, ça s'approche super vite, là. Bah, ça, c'est le côté panda, hein. Ouais. Un panda, ça balance tout le monde devant. Deuxième corotte, il essaye de bloquer un petit peu, de ralentir l'équipe de Jiva. Jiva l'a tout pris, en fait, ralentir. Le rush de Jiva, parce qu'ils ont des bombes du côté de Hulette, plus un sacrieur, ce qui fait que ce sacrieur va pouvoir coopérer quelqu'un à côté des bombes. Ouais. Et ça sera au roublard de devoir faire exploser tout ça. Et c'est très bien joué parce que quand tu regardes dans la timeline, Xeon, le sacrieur de Hulette, joue dernier. Et on est au deuxième tour. Ce qui fait qu'il va pouvoir coopérer. Et juste derrière lui, eh bien, t'as le roublard. Qui peut essayer éventuellement tenter un petit combo. Bah, il faut qu'ils... Est-ce qu'ils vont le tenter au tour 3 ? Et je pense pas que ça pourrait one-shot quelqu'un. Non, au tour 3, non. Il n'y a pas de mascarade, il n'y a rien. Je pense pas. Est-ce qu'ils vont essayer d'attendre le tour 4 ? Mais dans ce cas, au tour 4, il y a la colère qui arrivera après la potentielle explosion. Est-ce que ces bombes vont tanker ? Est-ce que ces bombes vont rester en vie ? Je ne sais pas. Je pense pas. En tout cas. Je doute que le tienne aussi longtemps. Je pense qu'ils vont essayer quand même de les descendre avant le tour 4. Bah, c'est à tout prix ce qu'il faut faire, ouais. Xeon pourrait avoir l'idée folle de les sacrifier. Mais bon, c'est quand même très dangereux. Mais non, on décide du coup de coopérer cet Eneripsa. Eneripsa de Jiva et Ragnani. Il va y avoir une explosion, là. Ou alors, s'il n'y a pas d'explosion, en tout cas, Ragnani qui est dans un mur de bombe. Et tu vois, il sacrifie la bombe, la plus grosse. Ouais. La plus grosse qui a 45% de résistance. Normalement, il ne devrait pas prendre très 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 cher. Il sacrifie également son Nénu au passage. Il a raison de sacrifier son Nénu 3, parce qu'il n'y a plus le sac, en fait. Ouais. Teddy Hop avait décidé de ce sac lui-même. Mais non. Et Vald, qui, du coup... Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est en train de bouger un petit peu, là, du coup, de modifier le placement de la map. Bah là, il essaye de sauver à tout prix son Nénu Ripsa, là, c'est sûr. Et on lance la Destin. Eh bien, la Destin qui sera relançable au tour 4, tout comme la Colère. Du coup, il faudra à tout prix que Vald ait au moins 14 PA. Pourquoi 14 PA ? Parce que si le bon est Colère, il en restera 2 pour pouvoir mettre sa précipitation et la Destin qui suit. J'espère que cette Colère-là aura plus de succès que les Colères sur les combats précédents. Ouais, je pense qu'ils vont essayer. Ouais, ils vont faire exploser tout ça. Il va aimanter, s'écarter et faire exploser. Peut-être plutôt, oui, voilà, une entreloupe, ce que j'allais te dire. Histoire de faire un mur avant de tout faire péter. Ah, mais il prend chèque. Mais il s'est tué ! Mais qu'est-ce qu'il a foutu ! Il a cru qu'il était kaboom ! Oh putain ! Oh, cette erreur ! Oh, le mauvais ! Et tu peux active le, active le dans l'équipe, là, parce qu'il y a des LOL, 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 XPTDR. Oh, mon dieu, mais il est fou ! Oh, putain ! Oh, sérieusement ! Je vais mettre le canne à l'équipe vite fait. Ah, putain, ils sont en feu, quoi, les mecs dans le canne à l'équipe. Oh là là ! Oh, ce fail ! Oh, mais ça, c'est un fail. Et en fait, il a cru tout simplement qu'il était kaboom ! Mais non, il n'a pas lancé son kaboom. Il fallait le lancer dès le tour 2. Oh là là ! Oh, c'est un énorme fail. Et là, Hulet qui donne la victoire, malheureusement. Attends, c'est pas fini, parce que Krala peut décider de tuer Iranini. Seulement, Iranini, il s'est pris un coup de son plus un sac caniné. Oh, mais sérieusement, quoi ? Oh... Sérieusement ! Je crois que c'est... Est-ce qu'on avait déjà vu ça à un mec de suicide dans ses propres bombes ? Oui, ça s'est déjà vu sur Google Krala, je crois pas qu'on en ait streamé, mais... Je sais pas. Mais moi, tout ce que... Enfin, moi, je sais que Pharel et Seth Sadi, ça va leur donner... Ah bah ouais ! Je pense que là, ils devraient être un peu mordorir de leur côté, ça leur donne la victoire un petit peu, quoi. Oh là là, mais en plus, c'est une bonne nouvelle pour Jiva, déjà parce que ça s'annonçait pas comme un match compliqué. Bah ouais. Du coup, c'est bien pour eux, ça leur fait une victoire. Et en plus, comme ils sont premiers au classement, inter-server, ça leur donne encore plus de points. Oh la pauvre Hulette. C'est triste. Enfin, vous voyez, c'est triste, c'est triste. Oh là là, c'est... Bravo, bravo Hulette, franchement. Voilà. Toutes mes félicitations. On va pas troller, on va pas troller, on va... Non. On va pas troller. Attends, je le copie, celui-là, quand même. Non, 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 on va pas troller. Bon, on va... On va rester fidèles et concentrés sur ce match. Euh... Ça va être bien, mais bon. Hulette, les neutrophes de Hulette qui décident du coup de corrupt son propre panda qui jouait juste après lui. Effectivement, parce que le panda, bah... Il avait plein de PM, je crois qu'il en avait 6 plus, 6 pendant le plus, ça fait 5, donc ça fait 11. Avec ses 11 PM, il aurait pu carrément aller sur Krala, le... Le debuff, le venez, lui mettre... La totale. Mais non, la corrupt est mise sur lui. Ah, c'est la... Ça doit être la débordade, hein, sur le TeamSpeak de l'équipe de Hulette. Et, tu sais, ce qui est le plus horrible, sans doute, pour l'être, c'est qu'ils n'ont même pas réussi, en plus, à tuer leur propre Heneripsa. Bah, surtout, ouais, qu'ils sont pas... Qu'ils sont même pas venus à bout du personnage, quoi. C'est terrible. Et en fait, quoi, il est mort ? C'est tout simplement que, comme il a dernier souffle, il est passé 1000 life. C'est-à-dire, quand tu dames les sous, tu... Tu donnes, en fait, beaucoup de sens à tout ce qui est en zone, et notamment les bombes. Et tu sacrifies la moitié de ta vie. Et du coup, il s'est pris... Il était à 2100, et il s'est pris, du coup, les double... Les deux bombes qui lui ont explosé à la tête. Ouais. Et là, bah, du coup, ça va sans doute être une écrasante, malheureusement. Je note quand même que le roubler n'a pas dit un mot depuis qu'il a fait ça. Il a pas osé parler dans le chat. C'est tous ses équipiers qui commentent un petit peu ce qui vient de se passer, mais lui, il a l'impression qu'il a trop honte, quoi. Le pauvre, ça va pas être facile. C'est un énorme fail. C'est dommage, parce que ce genre de fail, ça peut arriver en phase qualificative, et bon, c'est pas trop trop grave, parce que bon, tu perds ton match, mais tu peux encore gagner les suivants pour te qualifier. Là, le souci, c'est qu'on est en phase finale. Et un fail comme ça, c'est donné la game, malheureusement. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais une erreur comme ça, à ce stade de la compétition, c'est dommage. Et Ranini, qui n'est même pas mort, qui relance le stimulant. On est autour de 4, du coup, il va y avoir. Je sais pas si t'as noté, mais il y a eu une corruption de Krala, donc il a pas pu essayer de bloquer la colère à venir. Je pense qu'il prend. Bah oui. Mais non seulement il prend, mais en plus, il y a une colère qui va tomber dessus, et franchement... Là, non, ils vont même pas claquer la colère sur lui, il sera mort avant, je pense. Il a 1200 points de vie, ça serait du gâchis de placer une colère là-dessus. Ils peuvent carrément aller sur quelqu'un d'autre, sur le sac rieur, et mettre une grosse colère. C'est une ultrophe, du coup, bah, qui a couru de poteau présent, il est affaibli, il ne peut pas soigner. Même s'il pouvait, il n'aurait pas pu, vu que les lignes de vue sont cachées sur le joueur de foot. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent tenter une écrasante ? Honnêtement, bien sûr, il y a encore deux colères qui sont à mettre, et il y a la dix qui est à mettre en plus, clairement. L'écrasante est largement jouable. En fait, ce qui est intéressant, étant donné qu'on est sûr que la colère passe, tu vois, ce qui est très intéressant de voir, c'est est-ce qu'il y a des pressions sur d'autres joueurs de la team pour la Destin. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ouais, je vois. Et au final, voilà, tu vois, ça va, c'est sûr, c'est sûr ce sac rieur qui n'a rien demandé à personne, qui faisait son match correctement, il va se prendre une colère. Ça fait contraste avec son collègue. Ouais, 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 c'est triste. C'est dommage, là, Hulette qui est passée à côté de son match, c'est dommage. Ouais, je pense qu'ils peuvent prétendre au GG des fails. Bah, ouais, c'est...